ouais ouais survivants bienvenue sur vlfr.gaming bon on se retrouve aujourd'hui petite vidéo on va parler un petit peu de troll squall donc on va regarder un petit peu vous avez vu en live j'ai été un petit peu tout ça là je vais vous partager le screen de tarnak la poisse incarner qui nous a fait un petit peu le détail là de tout ce qu'il faut etc pour tous les nœuds donc pour le nœud 1 il va nous falloir 192 fragments de cardini le nœud 2 donc ça va être du grim il va nous falloir ne 2 alors déjà on n'a pas les mêmes vous voyez déjà entre ce que lui il a eu sur son compte et moi on n'a pas la même chose ou alors il décale en tout cas là moi c'est du grim il dit lui 188 fragments après la lui il a eu du grim moi j'ai du magnus on se retrouve à du 194 fragments le nœud 4 donc là c'est du cardini on tombe sur la même chose donc fixe 150 fragments il ya juste une seule fois à faire ensuite fixe pareil 150 de grim fixe 150 de magnus là on repart sur du plus ou moins aléatoire où il en a eu 336 de cardini à m là après magnus il est passé à du 384 le nœud suivant on est passé à du crime 408 là il faut 350 et on va débloquer donc vous avez vu l'appareil je vous partage le screen sur la c'est le serveur normal donc les nouvelles vignettes qu'on a donc là on aura une sorte de deux petites vignettes animé et l'appareil on va repartir sur du 350 pour magnus pour la vignette et 350 progrès pour la vignette donc quoi on pensait de ce troll squall déjà tout ce que ça va vous apporter c'est que 18% de chaque à 18% attaque 18% défense 18% létalité 18% santé et puis après ça va être capacité de rallye donc là un cas alors si ça augmente mais à part voilà les bonus que ça va vous apporter 18% à chaque fois pour tout donc attaque défense santé létalité rider attaque santé défense létalité hunter et infanterie pareil mais voilà il va vous falloir mille plus de 1100 à une deuxième série de fragments pratiquement après là ça reste le ptr mais là sur le ptr on se retrouve à payer le double de fragments pour juste gratter 18% et une vignette donc je pense qu'il faut plus considérer ça comme voyez on s'est toujours plein de payer des pas qu'on a encore les fragments des fragments triples là je vous mets le screen à des fragments triples que j'ai déjà des nouveaux héros on a déjà ça je pense que si là on envoie une une demande au support pour savoir combien il nous reste et c'est des anciens héros on doit avoir pas mal de fragments les survie qu'on fait les svs etc donc je pense que ça c'est juste un petit bonus et puis bois 18% c'est rien d'exceptionnel ça reste le ptr aussi donc là le nombre de fragments qui nous faut sur le ptr c'est pas forcément le nombre de fragments qui vont nous mettre sur le serveur elle après donc ça vous fait pas une autre escouade puisque j'ai vu plein de messages où on aurait une une double escouade non c'est juste ça va vous augmenter vos statistiques de vos trois héros donc après je pense que là ça ça va être instauré pour tous les héros là on est sur le ptr ils ont mis sur les nouveaux héros sur les derniers mais je pense que ça la troll squad va être mis sur tous les états et ça sera valable à chaque fois pour tous les héros donc histoire de récupérer voilà chaque héros on va pouvoir récupérer les petites vignettes etc donc non ça c'est cool ça permet de dépenser un petit peu tous les fragments qu'on a comme vous voyez là on peut pas dépenser de fragments légendaires donc faites bien attention à quoi dépenser parce que voilà vous pouvez pas dépenser vos fragments légendaires vous pouvez dépenser que vos fragments attitrés donc pareil quand vous allez craquer vos fragments triples et choisir vos fragments choisissez bien les bons héros et faites le haut qu'on goûte donc voilà mais après voilà oubliez pas que c'est le ptr et je pense vraiment pas qu'ils vont laisser ce nombre de fragments ce que même mois même pour moi je trouve que ça fait vraiment cher pour seulement 18% donc voilà là c'est juste un premier jet et puis voilà on verra ce que ça va nous donner sur nos vrais serveurs au moins ça nous permet de nous débarrasser de de tous nos de tous nos fragments quand nos héros sont max et histoire d'avoir une petite vignette en plus et 18% c'est vraiment rien sur c'est pas 18% il y en a qui me disent oui on paye un skin 2% là il ya 18% c'est attaque défense létalité etc c'est pas les deux premières lignes c'est les lignes principales des héros et c'est rien d'exceptionnel 18% c'est pas c'est pas monstrueux surtout qu'il nous faut énormément pour les monter donc je peux vous mentir que voilà même pour moi monter deux fois une team de héros payé deux fois double fragments payer deux fois la roue de ré pour cardini non vraiment pas donc on va pas y en avoir quinze mille qui vont le faire je pense et et puis de toute façon ça va pas rester là franchement je serai étonné à vous savez que j'aime pas faire des a priori sur le ptr j'aime me méfier du ptr etc mais là ça fait c'est vraiment expensé 20 comme certains diraient donc voilà en tout cas vous avez le petit détail merci à tarnac puisque moi je n'ai encore fait à l'arrache à chaque fois on n'a pas pu aller jusqu'au bout donc au moins là on sait plus ou moins ce qu'il nous faut pour pour s'évaluer là bon sur ce je vous souhaite une excellente journée une bonne soirée et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos ciao ciao